Petit café posé sur le canapé, c'est l'heure des infos du Sensei Salut les gars, c'est le Sensei Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Donc du coup, ça va être les infos du Sensei Compilées directement sur Youtube Donc comme d'habitude, ceux qui me suivent sur Insta, vous connaissez la chanson L'info, manga, anime Tout frais, toute chose Elle arrive directement sur Insta Je me suis dit, pourquoi pas le faire sur Youtube Pour débattre avec vous Et aussi pour les mecs qui sont sur Youtube On est ensemble, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Youtube Et aussi pour les mecs de Twitter Parce que sur Twitter, c'est la source C'est là que tout se passe Débat, actus N'hésitez pas aussi à vous suivre sur Twitter, Insta Et il y a aussi le Discord N'hésite pas aussi, on parle bien aussi sur Discord Ok, on va recommencer Ces infos du Sensei Avec la grosse actu Bah tu veux pas, tu veux pas Voilà, ne pas en parler C'est la saison 5 de My Hero Academia Après, Nima, c'est un anime tout simplement incroyable Produit par le studio Bones La 5ème saison Ça semble être un tournant Dans l'anime Parce que je pense que pour moi Comme j'avais dit dans la vidéo Attente anime 2021 Ça va prendre un important virage Une animation toujours aussi réussie Toujours aussi incroyable Des personnages qui ont un développement plutôt intéressant Mais là je pense que Il y aura un développement à suivre Je sais pas si c'est Shoto Je sais pas si c'est Bakugo Je pense que là il y aura un petit focus sur eux Plutôt qu'un focus sur Midoriya C'est que mon avis Je parle en tant que voilà Animani Je n'ai pas des scans Enfin pour cette information Donc du coup Dites ce que vous en passez dans les commentaires Est-ce que My Hero Academia Sera l'anime de l'année 2021 Est-ce qu'on aura un fight Du niveau de Endeavor Vest Nomu Ou Deku Vest Overhaul Ou même autre fight Qui peut peut-être de surprendre Ça trouve Mineta Mineta Il pourrait nous sortir Un combat probable Même si j'ai des doutes Mais en tout cas J'attends vraiment My Hero Academia Parce que voilà C'est un anime Qui met tous les bons ingrédients D'un shonen Directement dans un anime C'est là comme d'habitude Vous connaissez ma phrase Philippe Chetzevest Il a encore fait les travaux En tout cas Moi ça me fait plaisir De retrouver My Hero Academia Pour une nouvelle saison Dispo sur ADN N'hésitez pas A me dire Ce que vous en passez dans les commentaires Si My Hero Academia Sera la ligne de l'année 2021 On poursuit tout de suite Avec Jutsu Kaisen La saison vient de s'achever Et la question qu'on peut se poser Est-ce qu'un épisode de Jutsu Kaisen T'as déjà déçu ? Merci Mapa pour les travaux Une animation incroyable Des persos bien développés Des focus sur certains personnages Des passages plus sombres Un univers assez particulier Mais intriguant C'est tout ce qu'on aime Franchement Jutsu Kaisen Ça enchaîne Ça enchaîne Ça enchaîne chaque épisode T'as envie encore de re-suivre Encore un autre épisode C'est incroyable Le manga Merci pour les travaux Parce que C'est un manga incroyable Et qui est totalement bien adapté en anime Pour moi c'est le match parfait Jutsu Kaisen Ça a été élu anime de l'année Par Crunchyroll en 2020 L'opening L'opening 1 Plus de 20 millions de vues L'opening 2 Pareil Qui sont assez choquants Et incroyables J'ai pas de manger dessus Sur les openings Comme j'ai déjà dit Dans une ancienne vidéo Que dire ? Que dire ? A part merci Jutsu Kaisen On attend impatiemment la suite Bah je pense qu'il y aura un season 2 Ils peuvent pas S'est stoppé comme ça Du coup Ma question Bah vous allez réagir Comme d'habitude Insta Twitter Quel épisode Quel passage Vous a le plus Plus dans le Jutsu Kaisen Est-ce que voilà C'est l'expansion de territoire de Gojo Et Fushiburo Son flou incroyable Tsukuna Maito aussi Son évolution de territoire Nanami aussi Nanamine Ça bouge pas Qu'est-ce qui vous a le plus Plus dans le Jutsu Kaisen Moi ce qui m'a plu Ça va vous surprendre C'est quand Itador et Nanami Ils font l'arc ensemble Du coup Ils sont vraiment Le développement du personnage De Yuji Parce que ça C'est plus intéressant C'est le protagoniste Et enfin On a un vrai focus sur lui Sur ce qu'il pense Sur ce qu'il veut faire Et ça Ça m'a plu Et aussi Gojo On va pas se mentir Voilà On va pas se bluffer En tout cas Pour ce léger petit bilan Jutsu Kaisen Anime réussi On attend la saison 2 Merci pour vos travaux J'enchaîne avec de l'actu chaude Encore c'est Dr Stone Fallait que je le cale Dr Stone pour moi C'est sous-côté Parce que Voilà L'univers il est incroyable Que Bochi Il arrive à penser A tout ça en même temps Et voilà Que c'est pas mis en avant Pour moi C'est même C'est plus qu'une surprise C'est une déception Pour moi Dr Stone Ça devrait être un anime Dont on va parler H24 Tout le monde va dire Ouais T'as vu Dr Stone Incroyable T'as vu l'animation de Dr Stone Super bien réalisée T'as vu l'histoire Que de remondissements Que de surprises Waouh T'as vu comment il peut penser A toutes ses inventions Toutes ses imaginations Toutes ses complotisations Là je rigole Sérieusement Bah Tous les trucs Qui sont Toutes les inventions Et les trucs scientifiques De Dr Stone Existe réellement Ça veut dire que Bochi Sensei Il a pensé à tout Et faut pas oublier La petite info du Sensei C'est que le scénariste Bah de H121 C'est aussi le scénariste De Dr Stone Donc du coup Il travaille moins dans la main Pour créer Des dingueries Merci Dr Stone Pour les travaux J'enchaîne tout de suite Avec une info Qui me tient à coeur Tu connais Ça veut dire Je vais parler d'un ancien anime Ancien entre guillemets Dans l'ancien manga plutôt C'est Jojo Jojo Un classique du genre Qui a lancé Un event Jojo Début avril Avec les seiyuu Qui vont se rassembler Humm Ça sera peut-être Stone Océan Qui sera enfin Annoncé en anime Pourquoi pas Pourquoi pas Ou peut-être Ils vont faire comme Hunter Hunter La petite feinte Ils vont dire Que c'est un last game Jojo Plus et heureusement Du coup L'événement Jojo Il arrive Début avril On a hâte de savoir Si il y aura De grosses annonces Ou pas du tout Voilà Avec Jojo On sait qu'on doit patienter Parce que David Production Monsieur qui fait Jojo Il nous a déjà sorti Des travaux colossaux Avec Voilà Les 5 premières parties D'ailleurs Quelle est la partie Que vous préférez En anime Entre la partie 1 A 5 Et quelle partie Vous préférez En manga Entre la partie Entre Jojo Lion Steel Ballroom Et Stone Océan Parmi les 3 Qui sont sortis En manga Quelle vous préférez Comment les commentaires Faut que c'est la chanson En tout cas Moi ça me fait plaisir Que Jojo revienne Parce que notre annonce Oui Jojo revient Avec une VF Vous ne l'attendez pas Celle-ci La VF de Jojo Arrive début mai Dispo sur ADN Est-ce que vous allez la regarder Pas sûr Moi je pense que J'ai juste un coup d'œil Quand même Puisque il faut remercier Aussi les travaux Qui sont faits Pour la VF Notamment par exemple Pour GTO Qui a une superbe GF Donc du coup Très bon travail Qui est réalisé De la part Des doubleurs En VF Qui exactement Je suis Onizuka Ikichi 22 ans célibataire Libre comme l'air Et grand master flash Des professeurs On enchaîne Avec Shingeki no Jojin Comme d'habitude Ce manga C'est anime C'est la hype Incroyable du moment Il y a un sondage Qui a été fait Par le magazine New Type Un magazine super populaire Au Japon Où tu as les persos Les plus populaires Bah manga anime Et à ton avis Qui est en première place Des persos masculins Evidemment C'est Levi Qui peut le détrôner Rien à dire Et bien sûr Côté féminin C'est Mikasa J'aurais peut-être pensé A quelqu'un d'autre Mais voilà Le Japon a tranché Dites ce que vous en pensez Dans les commentaires Voilà Si Levi Et Mikasa Pour vous Bah c'est les persos Les plus populaires Manga anime Actuellement Au Japon Dites ce que vous en pensez Dans les commentaires Bien sûr Je vais te celer La petite info One Piece L'anime Animation digne Du film Stumpid Le manga Franchement Que de rebondissements Foncez dire One Piece Franchement C'est vraiment L'un des mangas Si ce n'est le meilleur Merci Oda Pour les travaux Que de rebondissements Notamment avec le scan 1008 Qui est assez incroyable Qui est sorti récemment Avec que de l'info Qui sort à chaque fois Comment Oda fait Pour ne transmettre Que de l'info Toute son énergie Toute son émotion A travers son manga C'est assez incroyable Là ce qui se passe Niveau anim Je vais t'en parler rapidement C'est que Le flashback D'Oden Avec une incroyable animation De parpe blanche Vs Goldie Roger Qui nous a montré Qui était le roi des pirates Merci Goldie Roger C'est super intéressant C'est super intéressant Qu'on apprend un peu plus Sur la vie de Roger Je pense qu'on a un peu remarqué Les similitudes avec Luffy Du coup on va commencer à savoir Un peu plus sur la vie Du roi des pirates Et ça c'est super intéressant L'info qui vient de tomber Pendant que je faisais le montage C'est le top des mangas Les plus attendus En adaptation animé Donc du coup C'est durant L'event Anime Japan Qui a été là Là tout récemment Et on peut voir Que sur le leveling Et numéro 2 Enfin la hype sur le leveling Ça a marché les gars RDV peut-être en 2022 Pour un futur anime De solo leveling Info du Shensi Premier épisode C'est terminé En tout cas Le manga c'est le partage Et on est ensemble